...le 2 à son extérieur, c'est-à-dire à sa droite, et puis ainsi de suite jusqu'au numéro 7. On peut en mettre 8 au maximum derrière la voiture en première ligne, et puis 8 peuvent s'élancer dans une deuxième ligne. Aujourd'hui, pas besoin d'une deuxième ligne puisqu'ils ne sont que 7. On va partir en retrait d'ailleurs avec Triadros. Triadros qui est une jument qui finit souvent très très bien ses courses, mais qui est assez lente au départ, et une nouvelle fois, elle s'élance très très lentement. On s'élance en revanche beaucoup plus vite avec le numéro 5, Romad Vandel, qui s'installe aux commandes. Le 6 est en deuxième position, c'est Vanity d'Airstal, avec également le 4 qui vient troisième, Alzan Rose. Côté cordes, nous avons également Sirocco de Prel, qui n'est pas bien loin, alors qu'on essaye de recoller au peloton avec Triadros qui se maintient quelque peu à l'extérieur. Il est parti très très vite. Attention, il va falloir tenir la distance. Il y a 2300 mètres, et il y a encore plus d'un tour et demi à effectuer, avec le numéro 5, Romad Vandel, qui a pris maintenant 3-4 sulki d'avance sur le 6, Vanity d'Airstal. En troisième position, Sirocco de Prel, alors que nous sommes dans la ligne d'en face désormais. Et le peloton s'étire considérablement, même si Triadros recolle désormais au peloton, et se retrouve en 6, 7ème position. On va aborder le tournant qui sera tout à l'heure le tournant final, avec pour l'instant Romad Vandel qui ne faiblit pas, qui a toujours 3-4 sulki d'avance sur Vanity d'Airstal, qui sont poursuivants immédiat. En troisième position, il y a Sirocco de Prel, alors que l'As, l'As Billy Slipper, malheureusement ne trotte plus, et ce numéro 1 va être disqualifié, c'est-à-dire éliminé de cette épreuve. Il ne pourra plus prendre une part active à l'arrivée. On va repasser devant les tribunes dans quelques instants. Donc là, c'est Keto Gallo qui s'écarte. C'est fini pour ce numéro 1, avec toujours très nettement en tête Romad Vandel, même si on réagit derrière avec Vanity d'Airstal qui revient à l'extérieur. Romad Vandel en tête, qui est parti un peu vite. Peut-être qu'il y a encore un tour à effectuer. Deuxième position, Vanity d'Airstal qui va tenter de le déborder. Troisième, le numéro 4, Alzan Rose. Et puis il y a une petite cassure derrière pour retrouver le numéro 2, Kamibora, le 3, Sirocco de Prel et le 7, Triad Rose, qui forment le deuxième peloton de cette épreuve et qui auront peut-être désormais du mal à revenir. Avec toujours Romad Vandel qui contrôle la situation, et ce depuis le départ. Vanity d'Airstal s'est repositionnée dans son dos, en deuxième position. Troisième, Alzan Rose. Et derrière, il faut compter une quarantaine de mètres pour retrouver ce deuxième peloton qui aura bien du mal à revenir désormais avec Sirocco de Prel, avec Kamibora et avec Triad Rose. Ligne d'en face, on est à 600 mètres du but, un peu moins maintenant. Avec toujours Romad Vandel qui a l'avantage, Vanity d'Airstal en deuxième position dans son siège qui revient à l'extérieur. Derrière, on n'arrive plus à suivre avec Alzan Rose. Deux concurrents sans doute pour la victoire dans quelques instants. Le tournant final avec toujours Romad Vandel qui a tête et corde. Le numéro 6 qui n'arrive pas à le déborder. Ce numéro 6, Vanity d'Airstal qui est revenu une nouvelle fois dans son sillage. Nous sommes à mi-tournant finale. Le 300 mètres du but désormais avec ce numéro 5, Romad Vandel qui a toujours l'avantage. C'est bien parti pour Sébastien Berlemont qui va sans doute s'imposer dans cette épreuve de bout en bout. Le 5, Romad Vandel qui rentre en tête dans la ligne droite. 200 mètres du but avec le numéro 6, Vanity d'Airstal qui revient à l'extérieur. Vanity d'Airstal qui finit de plus en plus vite tout de même. Vanity d'Airstal qui va peut-être venir tout à la fin. Dominer Romad Vandel. Vanity d'Airstal qui va s'imposer dans les derniers mètres de course malgré les sollicitations de Sébastien Berlemont. Le 6 qui s'impose. Le 5, 2ème. Le 6, Vanity d'Airstal qui s'impose. Le 5, Romad Vandel sera 2ème. Et la 3ème place en retrait pour le 2, Camille Borat devant le 4, Alzan Rose. Le 5, Romad Vandel. Sous-titrage ST' 501